Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo hyper cosy où je prépare avec vous un bon goûter de Noël. Voilà, une recette de feuilleté comme ça avec un bon chocolat pour les enfants et un petit café pour moi. Je vous fais aussi une partie haul avec tous les achats que j'ai effectués pour les fêtes. C'est parti ! Pour notre recette de feuilleté au chocolat en forme de flocons, nous aurons besoin de deux pâtes feuilletées. Deux chocolats, donc moi j'ai pris la pâte à tartiner Lucien 40% à la noisette. Vous allez voir, je vais vous montrer comment la texture de cette pâte à tartiner, c'est un truc de fou. Je l'ai acheté parce que j'ai regardé les vidéos de Jimmy Mohamed, pour celles qui connaissent, qui est un médecin, et il comparait les différents types de pâte à tartiner, de la meilleure pour la santé à la moins bonne, et il disait que celle-là, c'était une des meilleures parce qu'elle était le premier ingrédient qu'il y avait, c'était de la noisette et non du sucre. Donc je l'ai testé, mais c'est une pépite. Alors bon, elle coûte un petit peu cher, mais bon, on va dire qu'on sait très bien que tout ce qui est meilleur pour la santé coûte cher. Donc bref, mais vous pouvez très bien prendre du Nutella ou quoi que ce soit. On peut même mettre de la confiture, enfin voilà, c'est vraiment, moi je vous montre comme ça, mais vous faites comme vous voulez, et il faudra du jeûne d'œuf, donc moi j'ai mis un peu de lait avec pour que ce soit un petit peu plus liquide, et c'est tout. Donc on y va, on commence. Je commence par dérouler ma pâte feuilletée. Vous pouvez aussi la faire maison. Moi j'avoue que je ne la fais jamais maison parce que c'est ultra compliqué la pâte feuilletée. Et regardez, je vous montre la texture de la pâte à tartiner. Elle est hyper onctueuse. J'en étale une bonne couche sur la pâte feuilletée. Il ne faut pas hésiter à être généreux. J'ai mis ma première pâte feuilletée sur la plaque directement pour que ce soit pas compliqué après à mettre dessus avec le poids. Et je viens mettre au-dessus la deuxième pâte feuilletée, tout simplement. Je viens ensuite prendre mon verre et je le mets au centre de la pâte feuilletée. Et je viens faire des petites découpes comme celle-là. Alors ne vous fiez pas à ma première découpe. J'aurais dû faire plus de sections. Je vous montre juste après. Parce que je voulais que ça fasse la forme d'un flocon. Et là les morceaux étaient beaucoup trop gros. Donc il fallait vraiment qu'au lieu de couper en 8 comme ça, je coupe en 16. Donc ne vous fiez pas à ça. Juste après je me reprends. Mais c'était un peu pénible parce que c'était tout collé quoi. À ce moment-ci, je me suis rendu compte de mon erreur que j'avais pas fait assez de branches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis ma pâte au congélateur pour qu'elle redurcisse. Et j'ai détourbillonnée dans l'autre sens. J'ai recoupé en plus fin. Voilà, j'ai essayé de rattraper le truc comme j'ai pu quoi. Et j'ai refait des nouvelles sections pour faire les petites branches de mon flocon. J'ai refait des nouvelles sections pour faire les petites branches de mon flocon. Et voilà ce que ça donne, voilà comment j'ai rattrapé le cou. Donc je viens badigeonner avec mon jaune d'oeuf pour que ça puisse dorer au four. Et ensuite, je le mettrai pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés chaleur tournante. La cuisson est terminée et je trouve que ça aurait pu être pire. Je parsème deux sucres glaces. J'ai demandé à ma fille à quoi ça ressemblait. Elle m'a dit une fleur. Mon mari m'a dit un soleil. Donc clairement, on n'est pas sur un flocon. Mais on sera quand même sur un bon goûter. Pour accompagner mon petit gâteau comme ça, je vais me faire un latté. Mais je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais prendre du sirop monin au cookie. Donc dans un premier temps, j'en mets dans le fond. Moi, je n'en mets pas trop parce que je n'aime pas trop. C'est trop sucré. Et je vais faire couler directement mon latté dedans. Le pâté qui a coulé. Pour faire un petit truc sympa, j'ai mis de la chantilly et j'ai parsemé d'un peu de cacao. Mais clairement, c'était beaucoup trop sucré pour moi. Je ne l'ai même pas fini. Plus je bois de café, moins j'ai besoin de sucre à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Et pour les enfants, ils n'aiment pas trop les boissons chaudes. Donc j'ai acheté du yop au chocolat. Ça, ils en raffolent. J'ai mis un peu de chantilly, un peu de chocolat Nestlé comme ça. Et voilà, occasionnellement, pour leur faire plaisir. Et parce qu'on arrive en décembre, dans la saison, où on a besoin de trucs réconfortants, je leur ai fait ça. Une fois que Mila a terminé son chocolat, elle est partie jouer dans sa chambre. Donc j'ai pu me poser un peu sur le canapé pour boire mon café. Et j'ai commencé une petite série Netflix. Pour me mettre dans l'ambiance, j'ai mis Je Déteste Noël. Et franchement, c'est trop sympa. C'est léger, c'est rigolo. Donc je vous la conseille. On se retrouve pour le haul. Donc ça sera principalement des articles que j'ai achetés chez Action, Zodio et Maisons du Monde. C'est des articles que j'ai achetés assez récemment. Sauf peut-être Action, j'ai étalé un peu sur la durée parce qu'ils sortent les décos de Noël tellement tôt qu'il y a des trucs que j'avoue que j'ai peut-être trouvés il y a quelques mois. Mais je pense que c'est des choses que vous pourrez facilement retrouver si vous êtes intéressés. Donc je vous montre tout ça. Je vais commencer par Action. Alors, chez Action, j'ai acheté des petites guirlandes lumineuses. Ils ont vraiment pas mal de choix et à des prix franchement ultra compétitifs. Je pense que c'est les moins chers. Donc j'ai pris un rideau lumineux comme ça. Celui-là, c'est pour mettre dans mon salon. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez court. Il fait 1m40 en hauteur. Donc il va pas descendre jusqu'en bas. Et ça, c'est bien pour moi parce que vu que je suis assistante maternelle et je garde des bébés, selon la hauteur, les tout-petits peuvent éviter de tirer dessus. Donc ça, c'est top parce que c'est vrai que quand je mets mes rideaux lumineux, j'en ai d'autres que je mettrai aussi. Ils ont tendance à tirer dessus. Voilà. Mais bon, c'est le jeu. J'ai envie de dire, quand on décore pour Noël et qu'il y a des petits bébés, les mamans aussi le savent, forcément, c'est attractif pour les tout-petits. Donc on fait avec. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas d'ores et déjà mon sapin et que j'attends vraiment le dernier week-end de décembre. Parce qu'en fait, après, j'ai pas envie de clairement passer mon temps à dire non, on touche pas à machin bidule. Donc je me dis que le dernier week-end de décembre, c'est très bien pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai pris des petites guirlandes comme ça, LED. Donc celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elles ont un timer et elles ont différents modes de clignotement. Voilà. Ce que j'ai pas fait attention avec celle-là. Donc celle-là, elles sont un petit peu moins chères, je crois. Bon, c'est toujours aux alentours, il me semble, des 3-4 euros. Je peux plus vous dire exactement les prix. Si jamais je retrouve le ticket de caisse, je les marquerai, mais pas sûr. Alors celle-là, c'est que pour l'intérieur. Et elles font exactement la même taille, 1 mètre et sans LED. Celle-là fait 1 mètre aussi, je pense. Ouais, c'est ça, 1 mètre. Bon, celle-là, elle a le timer et elle clignote. Et on peut la mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Celle-là, pas de timer. Et elle clignote pas. Donc moi, perso, je préfère quand ça clignote. C'est pareil, j'ai pas fait attention pour le rideau lumineux. Donc ça va que j'en ai un, il me semble. Il faut que j'aille regarder dans toutes mes boîtes. Mais je crois que j'en ai un qui clignote, je suis même sûre. Celui-là, il clignote pas pour le coup. Donc moi, j'aime bien quand il y a des petits effets différents. Et ensuite, j'ai pris une guirlande comme ça, avec des sapins. Donc il y a 8 sapins en tout. Et celle-là, c'est exprès pour l'intérieur. Il n'y a pas de timer. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte comme ça, en carton. Donc c'est une boîte cadeau. Voilà, je l'ai payée, si mes souvenirs sont bons, dans les 68 centimes. Il me semble, un truc comme ça. Et je l'ai trouvée, mais vraiment trop jolie. Donc celle-là, je ne vais pas m'en servir pour offrir quoi que ce soit, mais je vais m'en servir pour la déco. Voilà, avec les petits casse-noisettes comme ça. Ça fait vraiment penser au thème traditionnel. Et c'est le thème que moi, je fais en l'occurrence. J'étais trop contente de trouver cette petite bonbonnière comme ça. Alors il y avait deux modèles différents. Il y avait le modèle tout simple, comme ça. Voilà, donc c'est juste des petites branches de sapin. Et il y avait le modèle avec marqué Merry Christmas et un autre motif qui était très sympa aussi. Mais je me disais que deux, ça faisait un peu trop. Donc j'en ai pris une. Et franchement, j'adore. Et elles ne sont vraiment pas chères. Parce que je crois qu'elles étaient dans un magasin style Jiffy ou un truc comme ça. Mais beaucoup plus chères qu'à Action. À Action, je crois qu'elles étaient à 8 euros et quelques. Ou 6 euros et quelques. Voilà. C'est pour vous donner une fourchette. Et vous dire que franchement, ça valait le coup au niveau du tarif. Ensuite, il y a un moment, j'avais pris des petites tasses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des petits goûters et tout. J'ai pris plein de sacs. Et je trouve leur sac cadeau, mais tellement beau. Et pas cher. Moins d'un euro, pareil, dans les 60 et quelques centimes. Donc voilà, avec la petite voiture et le sapin. Celui-ci. Des petites feuilles de houe comme ça. Et un avec marqué Merry Christmas. Et ça, ça sert toujours. Même pour offrir les cadeaux aux maîtres, maîtresses, etc. Enfin moi, je m'en sers très souvent. Donc je les prends tout le temps à Action. Et là, cette année, franchement, ils sont particulièrement beaux, je trouve. J'ai ensuite pris des petites chaussettes à mes enfants. Peut-être que dans mon autre sac, j'ai du Action encore, je ne sais pas. Mais là, j'en ai plus. En tout cas, à côté de moi, j'ai un dernier truc que j'ai acheté chez BM. Donc celui-là, il y a le prix dessus. Je l'ai payé 3,99€. Et c'est un petit cadeau comme ça, avec un petit ruban en velours rouge comme ça. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Alors c'est dommage, c'est qu'il y a un trou en dessous, mais il n'est pas assez gros pour pouvoir y glisser une bougie. Donc c'est un peu décevant. Mais ce que je pense faire, c'est mettre au pire une petite guirlande. Voilà, pour qu'il soit un petit peu éclairé. Parce que je trouve qu'avec les étoiles comme ça perforées, ça fait super joli. Le seul achat que j'ai fait chez BM. Alors que franchement, mes BM, magnifique la déco. Alors j'avais déjà acheté pas mal l'année dernière. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé quand même les mêmes choses. Maintenant, je vais passer à Maison du Monde et Zodio. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un sac blindé à côté de moi. C'est là où j'ai fait vraiment le plus d'achats. Bon, déjà j'ai trouvé ça. Ça, je l'ai trouvé sur le Binted, mais c'était de marque Maison du Monde. Et on sait que les branches chez Maison du Monde, j'en ai acheté l'année dernière. Et je crois que c'était peut-être 12,99€ la branche. Et là, j'ai trouvé le lot de ces branches-là. Donc la dame, elle avait mis que c'était Maison du Monde. Après, je ne sais pas, je ne peux pas être sûre. Mais elles sont tellement belles. Je ne sais pas si on va bien voir. J'ai payé ça 6€ les trois, hors frais de port. Mais voilà, je les trouve vraiment magnifiques pour mettre dans des vases et tout. J'ai trouvé ça trop beau. 6€, je ne me suis pas privée. Ah, ensuite, j'avais ça qu'une amie m'avait offert en même temps que mes petites citrouilles sur le site Light for Fun. Elle avait trouvé une petite branche comme ça et elle m'avait rajouté ça. Voilà, donc là, je l'ai ressorti pour Noël. Donc ça, c'est sur le site Light for Fun. Et ça, je trouve que c'est très joli, notamment sur une table de Noël, par exemple. Ça peut faire tout son petit effet. Continuer, Maison du Monde. Je vois que j'ai des trucs action, en fait. Donc j'ai encore du action là-dedans. Bref, là, je vais faire Maison du Monde. J'ai trouvé une boîte comme ça. Donc je l'ai payée 5,99€. Une petite boîte à gâteau ou autre. Et j'ai l'ai trouvé. Elle est trop, trop belle. Je pense que je vais la mettre dans la cuisine. Voilà. Après, j'ai trouvé un petit pot comme ça. Alors celui-là, j'ai retiré l'étiquette. Donc je n'ai plus le prix. Mais c'était vraiment pas cher. C'était peut-être 3,99€, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Et elle est dorée comme ça. Je me suis dit, pour la remplir de petites sucreries ou quoi sur le thème de Noël et décorer la cuisine, ça peut être très joli. Après, j'ai trouvé un gros mug comme ça. Oh, je l'ai trouvé tellement beau. Je l'ai payé 6,99€. Et franchement, regardez, il fait la taille de ma main. Il est hyper gros. Je trouve que franchement, pour du Maison du Monde, ce n'est pas cher. Et je me suis découvert une passion pour les gros mugs, les grosses tasses depuis que j'ai acheté. D'ailleurs, je vais aller la chercher pour vous la présenter. Ma tasse de chez Auchan. C'est la seule grosse tasse que j'ai. Et en fait, c'est trop confortable pour boire son café. C'est mieux que les petites tasses et tout. Limite, ça déborde et tout. Je ne sais pas, je trouve que c'est... Ah, je ne sais pas, c'est un truc en plus, les gros mugs. Donc, je pense que je vais en investir dans plus de gros mugs. Et celui-là était trop, trop canon. Donc, je n'ai pas pu passer à côté. Et je vais vous montrer celle que j'ai trouvée chez Auchan. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière. Bon, il n'est pas propre parce que j'ai bu mon café. Mais voilà, c'est celle-ci. Et vous voyez, il est vraiment trop gros. Et je ne sais pas, je trouve que c'est trop agréable d'avoir une grosse tasse comme ça. Voilà. Donc, celle-là, je l'ai achetée chez Auchan il n'y a même pas 15 jours. Donc, je pense que vous pourrez la retrouver. Et je l'ai payée 2,99€ ou 3,99€. Je crois que c'est 2,99€. Bref, vraiment pas cher et canon. On continue. J'ai trouvé plusieurs petites boîtes comme ça. Donc, pareil pour soit la cuisine, soit même au frire. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Ensuite, j'ai acheté 3 petites boules comme ça, transparentes. Voilà. Que j'ai payées 1,99€ pièce. Elles sont en verre. On dirait, oui, je pense qu'elles sont en verre. Et elles ont des petits reflets, vous savez, un petit peu... Un peu élysées, arc-en-ciel selon mon regard. Donc, c'est très joli. J'aime bien la déco comme ça. Je trouve que c'est raffiné. Moi, j'ai une mézamine juste là. Et souvent, je fais pompe des choses. Et ça, je trouve que ça s'y prêtait bien. Ensuite, j'ai pris une petite pancarte comme ça en bois. Donc ça, c'est pour mettre dans mon entrée. J'ai retiré l'étiquette, mais je crois que je l'ai payée 9,99€. Ah non, elle est là. Ah non, même pas. 4,99€. Je dis des bêtises. Voilà. Donc, franchement, ça valait le coup pour le prix. J'avais acheté des petits nœuds comme ça chez Action. Pardon. Et j'étais contente de l'en trouver. Donc, il y en a de 3, 2 petites tailles. Et je crois que j'en ai 2 de grande taille. Je le retrouverai peut-être après. Je ne sais plus. Voilà. Et j'étais vraiment contente d'en trouver parce que je crois que l'année dernière, j'avais commandé des petits nœuds comme j'avais dû commander sur un site du style Aliexpress ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, tous ceux que je trouvais, mais c'était hors de prix. Donc là, je suis trop contente en velours comme ça. Je les trouve, mais trop, trop beaux. Je vais passer à Zodio. Donc, sachez que Zodio, pour celles qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France, ou peut-être que vous connaissez, mais c'est trop loin de chez vous, il y a un site internet. Et en fait, ils font plein de promos en ce moment parce que Zodio, ça ferme. Je suis dégoûtée parce que moi, c'est un de mes magasins préféré. J'y allais tout le temps. Et en fait, on ne trouve que des pépites là-bas. Mais du coup, ils font plein de promos sur le site pour, je pense, liquider les stocks. Donc, vous pourrez peut-être retrouver ce que je vous montre à prix super attractif. J'ai acheté des petites pinces comme ça, rouges, en forme de fleurs. Et ça, pour mettre, par exemple, alors moi, ce n'est pas ce que je vais faire avec, mais pour mettre sur une couronne ou sur des guirlandes, etc. Ça, c'est top. Voilà, parce que ça a vraiment une petite pince à l'arrière. Ensuite, j'ai trouvé des petits sapins en velours, comme ça, rouges. Pour décorer la table. J'ai acheté des petits confettis en bois. Donc, j'ai pris ceux avec des petits flocons comme ça. Avec des étoiles. Et des petits sapins verts et dorés. Voilà. Alors ça, je m'en sers autant pour mettre un peu, parsemé sur la table, décorer la table, autant pour mes activités aussi, avec les petits, pour coller, en fait, je ne sais pas, admettons, les flocons. Hop, je vais mettre un dessin et on va coller des petits flocons dessus. Je trouve que c'est trop sympa. Ensuite, j'ai acheté des sapins, comme ça. Hop, des petits sapins brosses un peu. Vous savez, ça fait penser aux boupillons. Voilà, ils sont trop, trop beaux. Ça, c'est pareil pour faire un petit centre de table, etc. Je trouve que c'est vachement joli avec des petites bougies et tout. C'est trop beau. Et ça, ça ne coûtait vraiment pas cher. Je ne sais plus combien, mais pas cher du tout. Ah, j'ai re-des étoiles. J'en ai pris deux. Vous voyez, c'est vraiment pour mes activités. Un paquet entier. J'ai pris des toutes petites boules, comme ça, rouges. Donc ça, je vais les utiliser quand je ferai ma table de Noël. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous montrer un thème de table de Noël. Voilà, j'ai plein d'idées. Donc, je vous posterai cette vidéo mi-décembre, normalement. Ensuite, j'ai pris un gros rouleau, comme ça, de ruban. Donc, il est un peu mat. Il est joli. Ce n'est pas en velours. C'est vraiment mat. Mais je trouve que ça change un peu du brillant. Ça fait un peu moins bien que ça change. Ensuite, j'ai trouvé des petites chaussettes, comme ça, pour moi. À Père Noël. Donc, pour faire mes petites photos avec mes enfants. Voilà. Parce que j'ai un petit pyjama de Noël. Mais pareil, je préfère mettre la petite touche un peu ringarde. Non, vas-y. Et à Noël, on a le droit. Après, j'ai trouvé des photos fortes, comme ça. Donc, j'en ai pris un vert et un rouge. Ça, pareil, pour poser sur la petite table de Noël ou en centre de table et tout ça. C'est vraiment trop joli. J'ai acheté des petites branches, comme ça, pour ma table de Noël aussi. Donc, c'est avec des espèces de petites baies, comme ça, en doré pailleté. J'ai acheté un cadre, comme ça, pour mettre mes petites affiches de Noël. Je trouvais que c'était sympa, en doré. Et ça allait un petit peu plus dans le thème que mes cadres en bois. Ensuite, pour ma table de Noël, j'ai acheté un rouleau comme ça, un peu en genre de... Je sais pas, c'est quoi comme matière, ça ? Un rouleau en velours vert, là, pour mettre en chemin de table. Un côté où c'est juste les petites branches de houe, comme ça. L'autre côté où il y a marqué Joyeux Noël. De toute façon, je vous dis, vous verrez ça au mois de décembre, quand je vous ferai ma petite table, si ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Ensuite, un de mes achats coup de cœur, j'en ai acheté six, je vais pas vous sortir les six, mais j'ai acheté des dessous d'assiettes comme ça, avec des petites casses-noisettes. Mais je les trouve, mais trop, trop belles. Alors là, ma mission, c'est qu'il faut que je trouve des assiettes, parce que mes assiettes, elles n'y auront pas du tout... Ah, j'en ai d'autres, là. Bref. Donc voilà, je les trouve trop belles. Franchement, elles sont toutes légères, elles sont en plastique, c'est vraiment des dessous d'assiettes. Et elles prennent 35 cm de diamètre. Et celle-là, il me semble que je les ai payées que 2,99€. Et en plus, le jour où j'y étais, il y avait moins 20% sur tout le magasin. Donc tout ce que je vous présente, j'ai mis à moins 20%. Donc ça valait, mais franchement, trop le coup. Donc j'en ai pris que six. Donc ça sera vraiment quand on fait Noël en tout petit comité, mais trop beau. Non, j'adore. Ensuite, je viens de retrouver un petit truc que j'avais acheté chez Action, qui s'était glissé en dessous. Donc c'est des petites maisons comme ça à suspendre. Donc moi, je pense que je les ferai... Alors j'enlèverai ce machin, là. Voilà. Et je mettrai un fil transparent. Et je pense que c'est pour faire descendre de mes médecins. Je verrai. Voilà. Ou sinon, je mettrai dans mon petit village de Noël, mais j'enlèverai le fil comme ça. Parce que je trouve pas ça très joli, le fil. Mais voilà. Les dernières choses que j'ai achetées, c'est chez H&M Home. J'ai pris un lot de quatre serviettes rouges comme ça. Je les ai trouvées vraiment trop belles. Et j'ai été trop bête de pas en prendre deux lots, de pas en prendre huit. Ensuite, j'ai pris deux torchons que je trouvais genre trop beaux. Et un rouge. Voilà. Tout simplement. Je vais tout laver, là, cette semaine. Maintenant que je vous ai fait le haul, pour pouvoir tout installer pour la semaine prochaine. Et en dernier, j'ai pris ces housses de coussins-là. Voilà. J'en ai déjà des vertes que j'avais achetées l'année dernière. Je crois qu'il y a marqué aussi Merry Christmas. que j'avais achetées chez H&M Home. Et alors la matière, elle me dérange un petit peu. Je sais pas. Je trouve que cette matière, ça fait un peu toile de jute. Vous voyez. Mais je trouve qu'ils sont jolis. Voilà. Je me dis aller pour un mois dans l'année. Ils sont quand même sympas. C'était les achats que j'ai effectués cette année. Je trouve que j'ai quand même pas mal de pièces. Mais ça va. Je me suis quand même limitée. On va dire. J'ai pas non plus dévalisé tous les magasins. Mais j'ai déjà énormément de choses. Je voulais vous faire l'inventaire de ce que j'avais. Mais en fait, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait une vidéo sur ma déco de Noël. Où je vous disais un petit peu les références et tout ça. Et de toute façon, la vidéo de la semaine prochaine sera la déco de mon sapin. Donc vous verrez toutes les pièces. Voilà. Je voulais pas faire doublon. Sinon, ça fait un petit peu long pour vous. Et j'essaierai de vous dire le plus de références possibles. Même si, voilà. Je sais pas si je me souviendrai de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. En attendant, passez une belle semaine. Bye.